Musique Bonjour les amis, bienvenue dans la suite des aventures d'un boucher sur la map NF Marche. Bon, je suis en train de finir de ramasser l'herbe de toutes mes champs, mais elle va tout être ramassée. Ça fait pas mal d'herbe, je vous le dis, ça fait pas mal d'herbe. J'étais à peu près à 300 000, on est rendu au-dessus de 600 000 de ramasser, approximatif. Puis aussi, j'ai une mission à récolter les sous. On va récolter ça pour commencer. Obtoni un petit 41 000, ça va faire du bien. Là, il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus rien. Pour l'instant, il n'y a plus rien. On va récolter ça, ça va faire du bien à notre portefeuille. Là, on va finir de ramasser ça. Puis, j'avais oublié de semer un champ. Avant de continuer à entretenir nos champs, on va finir de semer. Puis, je m'avais serré le sommaire, on va être oublié de le ressortir. Il me reste un champ à semer. Alors, j'étais sûr que je l'avais fait, mais non, je l'avais oublié. Puis, on a fait des contrats, on a fait le fauchage et tout. J'ai oublié un champ. On va se mettre ça dans cet épisode-là. Puis aussi, pour vous entretenir aussi, quand vous allez voir cette vidéo-là, le DLC Platinum va avoir été sorti. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais être bien honnête avec vous. Je n'ai pas eu le temps de l'utiliser encore. On va sûrement en reparler. J'avais pensé peut-être faire une vidéo. Je ne sais pas. Il y a l'air d'en avoir quelques-unes. Beaucoup de gens streament dessus. Beaucoup l'ont acheté, ça l'air. En tout cas, je ne sais pas. Il manque un peu de temps pour en faire une. On verra. On verra. Là, on essaie de remplir. Ça ne paraît pas, non, mais ça fait beaucoup. On pourrait tricher. On pourrait s'installer. Une auto-chargeuse avec des baquettes d'un côté, des ailes. On appelle ça des ailes. Pour ramasser plus vite. Mais c'est tricher. On essaie d'être no shit sur cette partie-là. À l'intérieur d'une heure, quasiment deux heures que je ramasse de l'herbe. Avant de tourner l'épisode, j'avais oublié de le ramasser des fois à le faire. Dans mes autres jours en temps, mais là, un matin, quand j'ai voulu lancer l'enregistrement, j'avais oublié que de ramasser mon herbe. En même temps aussi, je cherche, j'ai testé quelques modes, quelques maps. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. J'ai eu des soucis de mode aussi. On peut lui attendre après des mises à jour. Là, ce n'est pas pour vous. À date, je n'ai pas eu de soucis de mode avec une nouvelle mise à jour. Ce n'est pas pour vous. Si ça vous tente d'en jaser, lâchez-vous l'os dans les commentaires. Beaucoup de gens ont beaucoup de commentaires, mais d'après ce que j'ai pu voir, le problème, ceux qui sont sur PC n'ont pas de problème en tant que tel. Ça peut arriver qu'il y ait des soucis avec certains modes. Des scripts plutôt que pas des modes, mais des scripts qui peuvent... Avec des petites mises à jour, ça va être corrigé. Sinon, en tant que tel, ça devrait bien passer sur PC. Je sais que sur console, ça a l'air être... Ça a l'air être très galère. Le monde a l'air d'avoir plein de soucis. Ils ne trouvent pas le DLC Platinum à acheter dans le store. Ils ne le trouvent pas quand ils loadent, quand ils l'arrêtent, puis ils veulent voir sur leur partie. C'est de toute beauté. Les consoles, les consoles... Vous êtes mal servis les consoles, on vous le dit. Avoir à l'essor, les consoles, ça fait pitié. Je ne comprends pas votre âgne à vouloir rester sur console. Puis, laissez-moi tranquille. C'est facile, ce n'est pas compliqué. Ça a plus l'air compliqué que d'autres choses. Il faut juste se donner la peine d'apprendre le jargon PC. Puis, n'oubliez pas qu'un PC, ce n'est pas du court terme comme une console. Une console, vous finissez toujours par la faire changer en cours de route. Un PC, tu peux le faire évoluer. Tout le contraire d'une console. De temps en temps, tu investis dans la RAM. Un autre, maintenant, tu investis dans une carte vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier cri dans la carte vidéo. Une 20-60, ça fait très bien la job. Une 16-60, ça fait très bien la job pour débuter. Bon, on va être bon pour ramasser, lui. Puis, il va en rester encore. C'est sûr et certain qu'il va en rester encore. Bon, je ne ramasserai pas tout. Je pensais que je vais aller ramasser, mais... Il va sûrement être bon pour sauter 700 000. 900 000, 1 million, 1 million. 1 million, 1 million. Tu sais, 100 000 d'herbes total. Comment ça fait? Bien, comment ça fait? bon ben on va être bon on va être bon on va être bon ah oui on vous le dit la vie sous le PC c'est quelque chose regarde on va juste vous montrer ça 60 FPS je ne comprends pas qu'il y en a qui ont de la misère oui ça ne bouge pas un Yota la map est optimisée je joue sur une map qui est très optimisée je serais sur mes maps américaines qui sont quand même très optimisées il y a des maps que vous jouez certains qui sont mal optimisées en plus il y en a qui ont de la misère avec ça chaque map faites-vous un dossier de map dans votre dossier mode chaque map mettez-la indépendante ça peut arriver que les maps causent des soucis plus les modes si vous avez des modes mal optimisés quand vous avez des modes mal optimisés vous activez la console ici comme là tout est en blanc tout est correct il y a juste des petits problèmes des soucis avec les animaux les petits détails mais c'est pas problématique peut-être que le Y3D c'est correct ah j'ai pas cliqué à bonne place c'est 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 minime c'est minime ça c'est activer la console il y a un petit tuto c'est pas compliqué à activer puis après ça vous allez voir les soucis s'il y a des modes qui causent soucis problèmes après ça ouais pour en revenir avec les modes les modes sont souvent mal optimisés il y en a beaucoup qui prennent un mode ils font une petite modification puis après ça ils la remettent en don de l'autre pour faire de l'argent oubliez pas qu'il y en a qui veulent faire de l'argent là dessus il y a bien souvent que les modes sont mal justement à cause de ça des gens crapuleux qu'on pourrait dire ils veulent faire des sous avec les modes ils veulent causer ils couvrent ils rajoutent des fois juste une option il y a une petite affaire bien simple puis pour faire des sous assurez-vous de toujours loader des modes de personnes fiables apprenez à connaître qui fait les modes ça va régler bien des soucis moi il y a des modes je veux bien essayer je veux bien tester mais si je les aime pas je les connais pas je passe douette des fois à mieux me priver des fois puis d'un mode puis attendre puis des fois je suis apprenez à suivre aussi les modeurs les mapeurs bien les différents médias sociaux des fois ils ont des discords des fois ils ont des pages Facebook après ça il y a d'autres sites je lui ai jamais du nom puis surtout aussi essayez de loader vos modes vos maps sur des sites officiels de à eux autres aux gens quand vous venez vous connaissez vos mapeurs modeurs essayez d'être fidèles avec eux autres quand vous aimez puis après ça de temps en temps vous n'êtes pas obligé de lui donner de leur rendre à tous les mois une fois de temps en temps vous leur donnez un petit montant de rin puis ils vont être contents ça aussi ça fait tu sais c'est le fun quand t'as quand t'as des gens qui nous font des bons modes ça vaut la peine aussi de leur donner des sous pas tous les jours pas tous les semaines mais une fois de temps en temps tu leur en donnes ceux qui ont un moyen de le faire tu sais des modes ça vaut la peine moi je suis abonné à un Patreon c'est parce que le Patreon c'est une team qui fait des modes de style canadien québécois qui vaut le coup tu sais c'est intéressant caline vas-tu manquer de place c'est correct ostie il va rester une petite lisier rien que faire chier rien que faire chier ouais c'est ma petite ploçon ah maise moi je vais te faire de revenir t'es pas sérieux moi je vais te faire de revenir je vais te faire ça tu sais oui c'est libre à vous mais moi j'aime mieux j'adore ce jeu je joue à d'autres jeux aussi mais j'investis pas autant sur les autres jeux que j'ai investis sur celui-là tu sais c'est des choix des choix personnels je comprends qu'il y en a qui veulent jouer au dernier colou il veut jouer à ça il veut jouer à ça il veut jouer à tous les jeux tu sais apprenez à faire des choix aussi tu sais c'est à vous à vous responsabiliser on peut pas jouer à toutes on peut pas être sur tous les jeux on peut pas on peut pas c'est impossible ben bon tout vouloir mais tu sais un moment donné il faut aussi mettre les bonnes priorités aux bonnes places moi je sais bien que j'adore ce jeu-là alors je suis pas mal dans le jeu de dans les jeux de non simulation j'adore les jeux de simulation j'ai eu d'autres petits jeux qui font changement dans la simulation des fois poussant un peu de farming on a un autre qui est bien le fun satisfactorie là c'est un bout qui est pas roué avec c'est parce que quand je joue ça finit plus c'est pas trop long on va embarquer un 4-5 heures là-dessus puis 4-5 heures c'est une petite game bon ben je pensais pas faire un 15 minutes mais parti comme c'est là on va faire un 15 minutes les amis plus un 15 minutes là-dessus bon il va rester à passer le rouleau mettre de l'engrais dans les champs ça ça va être d'un autre épisode les amis on va remplir ça on va aller par casson les ramasseries roulées la ramasserie roulées on va juste y aller ramasser du adi blue pas de adi blue d'additif on va juste le remplir d'additif ça qu'a passé ça qu'a passé ça qu'a été revenu je serais pas revenu boire on va remplir ça tu sais les amis je veux pas vous dire coiffé je vous donne des options c'est à vous à faire vos choix je vais pas vous dire je vais jouer à ça non non mais tu sais des fois de se faire dire de penser un peu réfléchir puis prendre le temps aussi de comme on dit prendre un pas de recul puis penser vraiment à ce que t'aimes tu sais parce que farming c'est un investissement c'est du temps à la base en partant tu sais tu peux pas jouer juste un heure ou deux puis on va y faire d'autres choses il y a des fois au bout d'une heure ou deux j'ai rien fait ça ah ok tu sais c'est c'est un jeu qui demande beaucoup en temps l'investissement si tu veux des bons modes des bonnes maps faut prendre le temps de les essayer faut prendre le temps de jouer dessus moi quand on me dit ah j'ai pas le temps pas le temps tu sais oubliez pas farming là c'est à tous les fois c'est du temps surtout si tu joues no shit tu sais c'est beaucoup de temps c'est beaucoup 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 de temps pour ça que il y a beaucoup qui jouent à beaucoup de jeux mais maintenant tu manques de temps tu peux pas tu peux pas jouer à 50-60 jeux tu viens finis par manquer de temps finis par manquer de temps bon je m'en sac comme dans l'an 40 moi je mets beaucoup de temps là en plus je fais des vidéos il faut que à quelque part avance les parties puis là je joue sur plusieurs je joue sur 3-4 maps en même temps je joue sur 3-4 maps en même temps alors dites-vous une chose c'est du stock 1,2,3 1,2,3 1,2,3 avec 4 parties 1,2,3,4 avec 4 parties ça c'est minimum ouais 4 parties 4 parties pour les séries minimum plus que j'en joue sur 3 autres maps sur mes justement mes 3 parties autres qui sont en vidéo sur mes 3 3 maps on fait 7 parties en tout et partout alors je vous dis que je mets du temps puis là-dessus j'essaye des modes j'essaye des maps autres autres parce que des fois je les essaye oui sur d'autres maps j'ai une map aussi qui est pour faire mes tutos faire mes essais en plus puis en ce moment j'ai un manque de temps j'ai un manque pas toujours le temps que je voudrais pour X, Y pour des raisons personnelles pour le moment peut-être un jour je vais vous en parler mais pour l'instant je pense que bon je suis pris 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 j'ai mal tourné on se met ça on tourne ça astille les formes et d'où m'enlure je pense merde la manie des pitons c'est correct il ya juste un petit défaut avec la carte est mal les angles sont mal coordonnées sont mal installés sont mal on est mal aligné je sais pas sur quoi qu'il s'est basé quand il a fait les degrés d'après moi il le convertit direct du 19 au 22 on n'est pas toujours égale dans nos dans nos lignes le petit côté qui est à la suite à ma plomb et c'est à ma plomb très sentimentale jouer dessus une de mes maps fétiches je peux dire là aussi il ya une mise à jour on n'a pas eu de temps de vraiment ça a l'air qu'il ya des choses qui ont été changé je n'ai pas remarqué trop trop les changements il a ajouté quelques nouveautés en tant que telle une haute et pas de beau mais il m'excite pas ben ben les nouveautés on va être ben dans le tableau puis aussi il fallait faire une nouvelle save parce qu'il a joué dans les filles type une nouvelle save j'ai pas perdu ma game parce que ça c'est pas compliqué on nous en partait une game à noeud excusez de retour vous en partait une game neuve puis vous en vous la savez puis vous la fermez puis après ça vous allez chercher votre fichier de save de votre ancienne game puis vous la mettez dans une nouvelle c'est une nouvelle part une nouvelle partie puis vous en revenez où ce que vous étiez comme ça vous a retrouvé votre partie comme ça ben vous a rien vous allez rien perdre vous allez tout gagner on va avoir de l'ouvrage on va falloir passer le rouleau prochain épisode rouleau en grève bien sûr et certain est ce que je comprends pas je a ok c'est un coup smith pour ça que ça faisait ça ok pourquoi qu'il y est même un boy on va pas on va mettre l'engrais on va mettre l'engrais dans le 9 et 10 9 et 10 on va sûrement avoir assez il va falloir que je pense à utiliser bon j'en ai un peu ah ben oui on va pouvoir passer ça de digesta le rouleau a passé mettre le digesta le rouleau a passé aussi sur les prairies le rouleau a passé dans mes champs on va tout faire ça les amis tout faire ça dans le prochain épisode dans le prochain épisode visite on va faire ce qu'on a à faire soit de semis on le fera pas tout dans l'épisode les amis je vais vous sauver ça parce que là on va avoir des retouches à pire sur on va faire ça comme un grand comme un grand je vous le dis les amis ça vaut la peine d'investir sur ça vaut la peine ça vaut la peine c'est comme je vous disais tantôt si vous aimez vraiment le jeu puis vous aimez vous jouez juste à ce jeu là je pense que ça vaut la peine d'investir parce que vous allez vous allez avoir du plaisir il y en a qui l'ont essayé le jeu puis ah c'est juste un faut passer on fait juste labourer puis on fait juste ci puis on fait récolter puis on fait pas d'autre chose mais quand tu t'occupes de tous tes champs oui tes labours oui tu mets de l'engrais oui tes récoltes mais entre temps le rouleau a passé des fois ta sarcleuse a passé des fois ta ramasse les pierres faut que tu mettes plus d'engrais une fois c'est passé des fois faut que tu en mette deux après ça je pense que j'ai pas mal tout fait le temps j'ai pas mal fait tous les champs des fois tu en oublies comme là j'avais oublié de le faire j'avais serré ça pourquoi on le finit on le fait là on le fait là sinon ben c'est pas drôle là mais bon là aussi j'avais acheté des champs on avait des champs de plus on avait beaucoup de choses à faire en même temps on est parti les cochons les cochons sont partis dans les derniers épisodes nous avons parti les cochons tranquillement pas vite les cochons ben ils vont nous produire du lisier pis je pense que j'avais mis la fumière aussi alors ils vont être bons les cochons allez ouais cochons cochons ouais là les céréales les protéines les fruits de la terre là c'est sûr que j'ai pas grand chose pour l'instant les cochons on a 10 pour l'instant là on avait acheté la nourriture là c'est quand même correct mes moutons mes moutons mes moutons ils vont nous en reproduire là ils sont à 40% les autres sont à 80% ils vont reproduire ça avance tranquillement tranquillement et sûrement les moutons ben pfff il y a une belle petite usine là de textile le pourquoi que je fais mes moutons toujours en premier c'est toujours plus long les moutons le temps qu'ils produisent pis là en plus c'est pas la 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 stabule si je peux dire officielle de la map c'est une stabule que j'avais mis pour les parties je voulais commencer par ça tranquillement en attendant qu'ils rajoutent puis ils ont rajouté en courbe de route ça fait quelques mises à jour qu'ils ont rajouté ça empêche pas que je vais un moment donné je vais installer celle celle officielle de la map des animaux boutons pour installer une de ces deux là 200 000 seront pas chers on va on va installer une des deux si je veux 200 000 le prochain peut-être bien l'installer avant quand même l'ouvrage pareil parce que par rapport tout fait tout fait mais les activités qu'on a à faire pour la ferme c'est quand même l'ouvrage c'est beaucoup d'ouvrage il y en a qui pensent que c'est pas d'ouvrage mais c'est beaucoup d'ouvrage d'attention là en plus je joue sur plusieurs maps des bouts j'en oublie parce qu'on vient qu'on a beaucoup de choses à faire c'est pas grave ça finit par rentrer dans l'ordre bon bon on va finir cette ligne là les amis puis je vais finir en off de semé de semé puis on va être bien correct pour la vidéo j'espère que vous aimez la nouvelle entrée un peu court moins redondant surtout moins long on vous achète pas bien bien avec ça mais si ça vous dit puis ça vous tente laissez lâchez moi un petit pouce bleu un petit commentaire toujours apprécié si vous avez des questions sur la map n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas bien on va arrêter ça là on va juste s'enligner ici puis on va arrêter ça là hey merci beaucoup les amis puis à la prochaine